... Écoutez le monde changer. C'est pire qu'avant, les mots de ces femmes qui déplorent une recrudescence des agressions sexuelles et sexistes dans la rue depuis le déconfinement en cause selon certaines, le masque et l'anonymat qu'ils procurent aux agresseurs. Des mesures doivent entrer en vigueur aujourd'hui selon le gouvernement, notamment le renforcement du dispositif Angela qui permet aux victimes de trouver de l'aide dans certains commerces. Dès les premières sorties du déconfinement il y a deux semaines, les témoignages ont afflué sur les réseaux sociaux, notamment Jeanne Bergawi. Comme pendant deux mois on n'est pas sortis, il n'y a pas eu d'interaction avec les gens, on oublie en fait et on ressort dans la rue après la fin du confinement et en fait ça reprend. Ça reprend et c'est pire encore. Aujourd'hui les sifflements, les regards appuyés, les commentaires dégradants se font le visage à moitié caché par un masque. Alors pour Charlotte, les harceleurs agissent désormais en toute impunité. Pas plus tard qu'hier, un mec qui se passe et j'étais en jupe et un petit truc du style comme si on appelait un petit chat. Il y a la petite remarque parce que par principe il faut faire chier en fait. Dès que je sors, tous les jours, les remarques, mademoiselle, mademoiselle. Lors de ces rares sorties pendant le confinement, Cléophée se sentait plus tranquille dans la rue. Mais depuis deux semaines, le soir en particulier, la jeune fille adapte ses itinéraires, évite les groupes d'hommes, plus nerveux selon elle que d'habitude. Le fait qu'ils ressortent au bout de deux mois, ils se sont sentis d'être libérés. Avant, j'ai envie de dire, ils prenaient plus la peine de faire ça discrètement. Maintenant, ils n'en ont rien à faire. Les choses sont vraiment insistantes. Aujourd'hui, les auteurs de harcèlement peuvent être sanctionnés pour outrage sexiste. Les amendes prévues pour cette infraction vont de 90 à 1500 euros. Donc, 30 ans.